Mesdames et Messieurs, les troupes russes viennent d'enregistrer une grosse victoire sur les lignes du front. Et ils se félicitent d'ailleurs pour avoir fait cette mission réussite avec succès. Mais, chères dames, chères messieurs, chères demoiselles, lorsque vous recevez la vidéoconférence, veillez d'abord la protéger avec beaucoup de j'aime. Poussez-moi beaucoup de j'aime dans cette vidéoconférence. Surtout, beaucoup de cœur aussi. Vous comprenez ? Partagez la vidéoconférence dans tous les groupes. Envoyez cette vidéo partout à nos frères et confrères. Informons-les de cette situation qui est en train de se dérouler sur le front. Vous comprenez ? Donc, les nouveaux, si vous êtes là, cliquez sur suivre en bleu juste là en-dessus et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Alors, ça s'est passé où, chères dames ? Ça s'est passé dans la région de Kharkov, où les Russes tiraient à l'infini. Et ils ont ciblé ici un chef, un chef, un haut cadre, ou bien, bon, il n'était pas normalement dans l'armée ukrainienne. C'était un chef des volontaires. Oui, je vais vous donner les informations tout à l'heure. Vous-même, vous allez comprendre et voir. C'est lui-même, d'ailleurs, que vous êtes en train de regarder sur cette vidéoconférence avec la casquette. C'est lui, ce monsieur. Et c'était une terreur pour les troupes russes. C'était une grosse terreur pour les hommes de Vladimir Poutine. Ce monsieur connaissait parfaitement la carte de l'Ukraine comme sa paume de main. Il connaissait comment coincer les troupes russes. Il a même d'ailleurs pris beaucoup de prisonniers russes. Ce monsieur que vous voyez, il a envoyé beaucoup de Russes au repos éternel. Mais aujourd'hui, son temps a sonné, son heure a sonné. Et les Russes ne sont souvent pas pressés dans leurs actions. Ils te calculent, ils te calculent. Et le jour où ils ont des renseignements sur toi, sur ta position, non, ils vont te mettre au nauf, automatiquement. Alors, ce monsieur a été envoyé au repos éternel. Chère dame, chère monsieur, chère demoiselle, il s'agit de qui concrètement ? Laissez vos avis en commentaire, partagez la vidéo, continuez, continuez de cliquer sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous au maximum. Alors, il s'appelle monsieur, c'est monsieur Nikolai, Nikolai Kokonovski, Nikolai Kokonovski. Et ce monsieur faisait tellement du chantage, de la propagande sur les chaînes de télévision ukrainiennes. Ce monsieur que vous voyez là, donc, il faisait une propagande à un niveau qui n'est pas donné. Vous comprenez ? Donc, il était ciblé par les hommes de Poutine, mais il ne savait pas qu'on le cherchait, qu'on le calculait. Et dans sa propagande, il mettait toujours l'Ukraine en avant. Même s'il y a une défaite, même s'il y a une perte, même s'il y a quoi que ce soit, il mettait toujours son pays en avant. C'est même quelque chose d'ailleurs que tout le monde aimerait faire, toujours mettre son pays, valoriser son pays. Vous comprenez ? Mais ce monsieur, ce qu'il a atteint, les objectifs qu'il a remplis sur les lignes du front, sur les troupes russes, étaient vraiment extraordinaires. Il faut le dire, il était une terreur pour les russes. Oui, comme vous voyez son visage là, c'est aussi comme ça que ses actions étaient très compliquées. Alors, laissez-moi vous donner l'information officielle, chère dame, chère monsieur, chère de mademoiselle, apprenant dans les profondeurs, dans les décortiquages. Il s'agit du chef du mouvement des volontaires OUN, du chef du mouvement des volontaires nazis, Nikolai Kovnovski, qui a participé à une opération punitive, selon les arguments russes, punitive contre les républiques du Donbass depuis 2014. Il sert les troupes ukrainiennes depuis 2014 que ce monsieur-là, il travaille pour Zezé, il est là pour œuvrer pour Zelensky. Il mobilisait les volontaires, comme on peut dire en d'autres termes, des terreaux-terreaux, vous comprenez ? Donc ceux-là qui voulaient se rallier du côté de l'armée, c'était en fait lui le pion phare pour les recrutements, tout ce qui se passait dans le domaine, le cadre des volontaires, vous comprenez ? Et il a été pris. Laissez-moi vous dire la suite. Il a été ensuite envoyé au repos éternel dans une tranchée près de Volchansky, en direction de Karkov, écrivent les médias locaux. Donc les médias ukrainiens, eux-mêmes, ils ont relayé l'information pour dire que ce monsieur est parti au repos éternel. Ah oui, vraiment, si tu n'as pas peur des Russes, vraiment, il ne faut pas t'assarder à leur faire face. Monsieur Karkov-Noski était un invité fréquent des émissions de propagande à la télévision ukrainienne. Il était fréquent. Donc il avait déjà une popularité qui n'avait pas de nom. Vous comprenez ? Tu ne pouvais rien dire à ce monsieur. Et je vous dis que ce monsieur connaissait ce qu'on appelle l'armement. Oui, il était prêt. Il faut dire, donner à César ce qui appartient à César. Ce monsieur était prêt. Et c'est pourquoi d'ailleurs, il représentait un gros obstacle pour la défense russe. Parce que lui, on dirait qu'il avait fait l'armée auparavant, mais je ne sais pas très bien son CV. Mais il était très, très performant. Et aujourd'hui, les hommes de Poutine l'ont mis au nouf, complètement au nouf. Alors, chères dames, chères messieurs, chères demoiselles, voilà la fin de la vie de quelqu'un qui est parti comme ça. À jamais, il ne serait plus là. Et c'est même pourquoi d'ailleurs, dans cette localité, dans ces zones où ce monsieur menait des comptes offensives, sa zone est en train de tomber. Oui, sa zone, dans la région de Kharkov, est en train de tomber. Ça tombe jour pour jour. Les troupes russes avancent de jour en jour dans sa localité où ce monsieur était installé avec ses troupes. Oui, parce qu'il n'est plus là. Il connaissait les entrées, les sorties, les stratagèmes. Comment faire pour coincer les russes ? Comment faire pour bloquer les russes ? Comment faire pour cibler les troupes russes ? Parce qu'il avait maîtrisé, en fait, le territoire parfaitement. Et aujourd'hui, les soldats russes se félicitent de cette victoire. Vous savez, ça fait très mal lorsqu'on perd un pareil chef. Regardez un peu ce qui s'était passé au Mali. Lorsque ce chef, tero-tero, qui était tombé incessamment, lorsqu'il était tombé, on avait voulu même partir avec, voilà. Vous comprenez déjà. Son entourage avait voulu retirer ça pour partir avec, pour qu'on ne puisse pas voir sa face. Et ça a fait un coup très dur. Ça a fait tellement mal aux Alliés. Parce que c'est un chef qui est tombé. Et lorsqu'un chef tombe, ça fait tellement mal. Parce que le chef connaît tout ce qui se passe. Il a les programmes de tout. Il a le financement de tout. Il a toutes les informations. En fait, il a la mémoire de ce poste-là. La mémoire de certaines localités. La mémoire même du conflit dans certaines zones. Et quand il part avec tout sa mémoire, mais il n'y a personne pour remplacer ça. Pour qu'un chef remette encore, comment dirais-je, pour qu'un chef puisse encore bloquer les Russes, il va falloir du temps. Il faut un chef qui viendra étudier les situations du front. Qui viendra ici vraiment tout prendre en considération, mémoriser confortablement la situation du front et faire une grosse contre-attaque sur l'armée russe. Et il va falloir du temps à cela. Mais ce monsieur avait déjà tout ça sur lui, dans son cerveau. Donc, ce repos éternel est un gros trou ici pour les volontaires nationalistes ukrainiens. Vous comprenez ? C'est un gros trou pour les volontaires, le mouvement des volontaires. Et, chère dame, chère monsieur, chère demoiselle, ça joue d'ailleurs moralement. Vous comprenez ? Ça joue moralement. Lorsque tu sais que ton chef est parti, non. C'était un chef, mais combien de fois, moi ? Alors, chère dame, chère monsieur, chère demoiselle, ça crée de la panique. Vous comprenez ? Alors, à ce que je sache, les troupes russes continuent d'avancer sur cette localité. Et, attention, les territoires vont tomber d'ici 24h, 72h. Il y a certaines localités qui vont tomber. Je ne manquerai pas de vous tenir informés dans cette situation d'ici peut-être le soir ou demain soir. Donc, il y a certaines localités qui seront complètement entre les mains des Russes ces prochaines 72h. Chère dame, chère monsieur, chère demoiselle, je ne vais pas vous tenir en haleine. Je vais devoir m'arrêter là. Je vous prie de partager au maximum la vidéoconférence, de l'envoyer partout à travers le monde, de protéger la vidéo avec un maximum de j'aime, un maximum de cœur. Les nouveaux, continuez de cliquer, se suivre en-dessus là et activez l'approche de notification pour ne pas rater nos prochaines émissions. Laissez vos avis en commentaire. Et si vous n'avez rien à écrire, écrivez tout simplement « Salut, état d'urgence » ou encore « Faites des cœurs ou des étoiles ou bien des émojis, des fleurs, des roses en commentaire. » Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube, abonnez-vous au maximum. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.